Pour échanger avec les étudiantes que j'accompagne, elles me posent souvent la question, oui, mais la place du télétravail sur ce type de fonction ? Non, quand on est directrice d'une unité opérationnelle, le télétravail n'a pas sa place. Véronique Bruch, je suis directrice d'établissement au sein de la plateforme de Roissy Hubpik. On a des étapes dans la vie, il y a des temps où on va être prêt et on a l'opportunité de consacrer du temps à l'activité professionnelle et d'autres moments où on est plus en retrait. Et je pense qu'il faut savoir aussi respecter son rythme. Quand mes enfants étaient en bas âge, il y a eu des postes où je pouvais faire du télétravail. Et ça, c'était fondamental. Aujourd'hui, j'ai deux ados, ils se gèrent parfaitement. En termes de ma thèse, j'avais plusieurs choix, intégrer le milieu de la recherche, mais avec toujours l'insatisfaction de ne pas être dans l'action. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans l'action. C'est un moment où je me suis dit, tu prépares l'avenir, tu accompagnes à préparer l'avenir, mais finalement, l'impact au quotidien, ce n'est pas tangible. Et j'avais besoin, à un moment donné, de ça. Je pense qu'au siège, on est sur des temps longs. Il y a la gestion de ces temps longs où on prépare des projets. J'étais sur de la prospective, donc j'étais sur du moyen long terme. Mais pour moi, il y avait une frustration. C'est au quotidien, finalement, qu'est-ce que je fais pour les postiers ? Et j'avais besoin, à un moment donné, de me dire, je vais agir pour faire le lien entre la stratégie du groupe et l'opérateur. Il a fallu convaincre, faire quelqu'un qui, à la base, a plutôt des études faites pour aller dans des postes sièges, convaincre que c'est un poste opérationnel qui est ma voie. Ça n'a pas été si simple que ça. Cependant, j'ai trouvé des personnes au sein du groupe qui ont cru en mon projet, qui m'ont permis de faire un tutorat aux côtés d'une directrice d'établissement. Et au terme de ce tutorat, on m'a fait confiance et on m'a confié un établissement, donc un établissement postal courrier, où là, j'ai eu cinq années extraordinaires. Et ça m'a confortée dans mon projet professionnel. Roissy Uppik traite de tout l'export. Donc, on a 850 agents. C'est une plateforme, on va dire, stratégique, puisque aujourd'hui, tous les produits de l'export passent par cette plateforme. Une plateforme qui est actuellement en train d'avoir d'importantes transformations, puisque les activités en nuit vont s'arrêter et on va passer à des activités en jour. Donc, ce n'est pas moins de 230 agents qui travaillaient en nuit, qui ont été accompagnés en jour. Aujourd'hui, avec mon équipe de direction, c'est nous-mêmes qui faisons les entretiens d'écoute de nos agents qui travaillent en nuit, pour expliquer ces changements, pour expliquer quel va être demain pour eux, et pourquoi on mène ces opérations qui sont des opérations transformantes pour leur quotidien. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé, pour certains, depuis 30 ans en nuit, que l'on va basculer sur une activité en jour. Donc, ce n'est pas anodin par rapport à l'organisation personnelle, par rapport aux équilibres vie privée, vie personnelle. On mène ces grandes transformations en accompagnant chacun. Et ça, c'est précieux.